Août 1955, une touriste anglaise apparemment sans histoire est retrouvée assassinée en Picardie. Pas de mobile, très peu d'indices, les enquêteurs ont entre les mains un crime inexpliqué. Il leur faut se tourner vers des techniques nouvelles. Cinq mois d'enquêtes longues et difficiles seront nécessaires pour résoudre cette énigme. L'affaire Marshall restera dans les annales de la police comme une des plus longues de l'après-guerre. Mais surtout, elle marque le véritable début de la police scientifique avec l'utilisation du portrait robot. Dimanche 28 août 1955, trois promeneurs font une macabre découverte. Le long de ce chemin, un corps sans vie. Celui d'une femme d'une trentaine d'années qui repose à quelques mètres d'un vélo. On a suivi le chemin, c'est en remontant le chemin qu'on a trouvé ça. Henri Duhamel fut le premier à apercevoir le corps. Un petit sentier, on a vu qu'il y avait quelque chose à être traîné là. J'ai rentré dans ce trou. Ils disaient, on a vu la dame en allonger, qui était morte. Cette découverte est le point de départ d'une laborieuse enquête policière. Le lieu est reculé, nous sommes à 200 mètres des marais de la Somme, à 15 kilomètres d'Amiens, en bordure de deux petits villages. Ça fait drôle quand même. Surtout quand on voit la dame allonger avec les grosses bêtes, les carfères qui rentrent dans le trou de nez, elle est morte. Aussitôt prévenu, les gendarmes constatent qu'il s'agit bien d'un meurtre. Le corps de la jeune femme est couvert de blessures et des traces d'étranglement sont visibles autour de son cou. Très vite, la nouvelle se répand dans les deux villages bordant le chemin. La mort, de toute façon, fait peur à un enfant. Moi, j'avais très peur. André Seuay avait 8 ans. Il a vu le déploiement des gendarmes. La nouvelle s'étant su, elle s'est répandue comme une traînée de poudre de maison à maison. Et puis, moi, je me rappelle avoir vu des regroupements. Les gens se regrouper, ne savaient rien mais se regrouper et s'inventer déjà un scénario. L'endroit est méticuleusement fouillé. Seul indice découvert, un gourdin taché de sang retrouvé dans les buissons à quelques mètres du corps. Aucun papier d'identité n'est retrouvé dans les affaires de la victime. Dans les villages alentours, personne ne la connaît. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une touriste. La jeune femme porte un sac à dos avec quelques vêtements. Et sur son vélo, on retrouve un ticket SNCF, une première piste pour retrouver l'identité de la victime. Un détail va intriguer les gendarmes. Une roue de secours fixée au porte-bagages. De mémoire de gendarmes, on n'avait jamais vu ça. Évidemment, le soir à la maison, les parents en parlaient parce que ça mettait tout le monde en révolution dans le village. Jean Leclerc habitait la chaussée tirancourt, il avait 20 ans au moment des faits. Pour un petit pays comme ici, c'était vraiment le grand événement. Parce que dans un petit village, il y avait à l'époque à peine 500 habitants. Les uns et les autres soupçonnaient peut-être Pierre, Paul ou Jacques qui auraient été susceptibles de commettre un tel méfait. Le procureur Damien est saisi du dossier. Une instruction est ouverte, les gendarmes passent la main à la police judiciaire. C'est donc la brigade mobile de la PJ de Lille qui hérite de l'affaire. La victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Janet Marshall, citoyenne britannique et jeune institutrice de Nottingham. Dans cette soirée du 28 août, c'est tout ce que l'on sait de ce corps. Comme c'était les vacances, le corps a été transporté dans le préau de l'école. Et l'autopsie s'est pratiquée sous le regard de nombreux badauds qui avaient réussi à se hisser près de la clôture, près du grillage et qui n'en perdaient pas une louche. Le lendemain de la découverte du corps, la presse publie les premiers articles et c'est le début d'un feuilleton suivi des deux côtés de la manche. Une affaire pareille, on a remarqué depuis 50 ans qu'il ne s'en est pas produit beaucoup depuis. Jacques Béal est journaliste au courrier Picard. Le lieu où ça s'est passé est un lieu qui mène à l'Angleterre. Elle allait vers le Touquet, ensuite vers l'Angleterre. Donc il y a une grosse fréquentation des Anglais, des touristes anglais qui passaient par la chaussée d'Irancourt, par Amiens pour aller dans le sud de la France. Donc tout de suite, il y a eu ce lien entre à la fois un fait qui se passe dans un terroir et en même temps une connotation internationale et anglaise, britannique. Les plus grands quotidiens britanniques envoient très vite des dizaines d'envoyés spéciaux. Ils accompagnent évidemment ce fait divers, comme souvent on peut le dire, d'un côté de xénophobie un peu anti-française, de sauvage. Et là, on était dans une contrée qu'ils pouvaient trouver sauvage, une contrée de marée, de terroir, de brume, d'humidité, d'accent Picard, même d'un parler Picard qui n'est pas le parler français. Et ils arrivent là un peu chez les Indiens. Les enquêteurs vont reconstituer l'emploi du temps et le périple de Miss Marshall depuis son arrivée en France un mois plus tôt jusqu'au lieu du crime. Aucun élément particulier, aucun témoignage ne vienne apporter d'informations aux enquêteurs français. En Angleterre, Scotland Yard se charge d'interroger la famille Marshall. La mère de Janet ne viendra jamais en France et rien pour elle ne peut expliquer ce crime. Le frère de Janet confirmera ce que tout le monde rapporte. Janet Marshall était une fille sans histoire, sportive, passionnée de rencontres et de voyages. Quelqu'un qu'on aurait aimé croiser si on avait 20 ans. Attendez, effectivement, une Anglaise en bicyclette en 1955, certes elle est jeune, mais ce n'était pas chose fréquente. Elle est étonnante, cette jeune femme. Avec 72 ans, je n'ai pas encore vu quelqu'un en vélo avec une route secours derrière, je n'ai pas courant. En Angleterre, Janet s'occupait d'enfants handicapés. Elle était célibataire et on n'y connaissait aucun petit ami. Arrivée par avion en France au mois de juillet 1955, elle était partie de Toulouse pour entamer un périple à vélo de plus de 800 kilomètres. Janet était une solitaire. Le trajet qu'elle avait décidé de suivre était celui de nombreux touristes. Rocamadour, la grotte de Lascaux, les châteaux de la Loire, Orléans, Fontainebleau, puis Amiens. Ce jour du 26 août 1955 devait être le dernier de son voyage pour rejoindre le Touquet, où une place à bord d'un avion avait été réservée. Elle n'y arrivera jamais. Comme on n'avait pas trouvé l'assassin, dans le village on disait « il est encore dans les marées, il est encore dans les marées ». Donc si notre maison étant la deuxième maison avant le marée, on se disait qu'un soir il aura faim et il va revenir, il va venir chez nous, il va taper à la porte, ou même rentrer brusquement et puis nous prendre en otage, on ne sait pas. Ça a alimenté encore l'angoisse de tout un chacun. Les gens étaient un peu terrorisés. Dans les petits villages de la chaussée Tirancourt et de Bélois-sur-Somme, c'est l'état de siège. Les rues sont envahies par les journalistes, les policiers et les gendarmes. Le meurtrier de Janet Marshall court toujours, la psychose s'installe dans la région. Les gens avaient plutôt peur de rencontrer l'assassin. Michel Fourny habitait la chaussée Tirancourt. On ne connaissait pas à vrai dire grand-chose de cette tuerie. Le maire de la chaussée Tirancourt a fait un appel aux habitants de bien vouloir, à tel jour, à telle heure, se réunir à la mairie. Toute la population homme de la chaussée Tirancourt et de Bélois-sur-Somme, entre 30 et 50 ans, était convoquée pour être identifiée, s'identifier. Donc ça crée un climat un peu de psychose en même temps. J'ai oublié, je suis allé à la mairie de la commune de la chaussée, au premier étage, pour raconter aux personnes qui étaient là ce que je pensais du crime de Miss Marshall. Pour les villageois, ce meurtre est un traumatisme alimenté par les premières photos diffusées. L'image d'une chaussure de la victime sera même publiée. La rumeur enfle et tout le monde devient suspect. La peur était dans le village et elle se transmettait de bouche à roue, de commerçants ambulants à clients. Donc ça n'a fait qu'alimenter encore la rumeur en disant « ça peut être quelqu'un d'ici ». Comme c'est un endroit où allaient beaucoup de chasseurs, on dit « pourquoi pas un chasseur ? » On avait vu le criminel à un endroit, on avait vu à un autre, on l'avait aperçu loin d'ici, on l'avait revu. Enfin, les nouvelles s'amplifiaient et puis devenaient peut-être même un peu fausses. Ça créait un climat de tensions et de suspicions entre tous les habitants du village. Les premiers accusés, c'était nous, quand vous étiez là. Vous vouliez savoir ce qu'on faisait là. Pour voir les histoires qu'on a eues après, les emmerdes, c'est comme je le dis. On a eues après, on a dû laisser tomber ça. On a dû partir et rien dire à personne, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait retrouvé. Maman me disait « non, tu n'iras plus à la pêche parce que l'assassin est encore là, il va te prendre ». Et j'avais la pétoche. Il y a l'angoisse parce que tant qu'on ne trouvera pas l'assassin, il pourra recommencer. Quelques jours après la découverte du corps, c'est une véritable armée qui occupe la chaussée tirancourt. Le commissaire divisionnaire Chabot, patron de la police judiciaire de Lille, ordonne le déploiement de 130 gendarmes pour effectuer une battue dans l'espoir de trouver des indices supplémentaires. C'est l'opération ratissage. Ils font peur, ça provoque la peur de voir ces gens-là. Ils se regroupent sur les trottoirs, il y en a énormément. Et puis un seul coup, un coup de sifflet, un chef les appelle. Et là, ils se sont mis en randonnion et ils ont pris le marais dans toute sa largeur. Et ils ont ratissé depuis la chaussée tirancourt en direction de Bélois-sur-Somme. La guerre, si on peut dire, une espèce d'état de siège, une telle armada qui débarquait pour essayer de trouver des indices, ça a vraiment marqué les gens. Je n'ai pas habitué à voir ça. Mais la battue est un échec. Après une semaine d'enquête, le commissaire Chabot dispose de deux commissaires principaux, d'une quinzaine d'enquêteurs de l'APJ et de trois escadrons de gendarmes pour résoudre l'affaire Marshall. À Paris, la Sûreté nationale lui donne carte blanche. Interpol se charge de la liaison entre les polices françaises et anglaises. Scotland Yard fouille en Angleterre les ports et les aéroports de la Manche. Par voie de presse, des appels à témoins sont lancés. On cherche des témoignages sur d'éventuels individus repérés dans le cigage de Janet Marshall. Jour après jour, les enquêteurs recueillent des descriptions et un profil commence à apparaître. L'agression a été réalisée par un homme solitaire, de forte corpulence, qui n'a pas hésité à massacrer sa victime. En 1955, les méthodes de signalement sont encore peu efficaces et difficilement exploitables. À cette époque, la police scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. L'investigation judiciaire a hérité des techniques vieillissantes utilisées par les brigades du Tigre, basées sur les seules enquêtes de terrain. L'alternative est donc de se plonger dans les archives policières des fiches poussiéreuses sur d'anciens condamnés. Ces fiches signalétiques datent des années 1880. Un certain Alphonse Bertillon invente alors l'anthropométrie. La technique consiste à effectuer des relèvements de mesures osseuses sur des condamnés. Il faut chiffrer la taille, l'envergure, la largeur du buste, la longueur de l'auriculaire, les dimensions des pieds ou des oreilles. En somme, décrire techniquement le corps d'un individu. Toutes ces données seront reportées sur une fiche d'identité qui permettra de reconnaître n'importe quel criminel en cas de récidive. L'anthropométrie développée par Bertillon, ça consiste à classer les individus. Le commissaire Dièvre est le patron de l'identité judiciaire à Paris. Pour ce faire, il développe son système de mesures osseuses et il développe aussi la photographie standardisée face, profil, trois quarts. Chose qui n'existait pas à l'époque. Les individus interpellés étaient photographiés mais souvent dans des poses artistiques. Coudait une colonne d'orique, en pied, en plan américain, en gros plan. Et donc Bertillon dit que c'est totalement inefficace pour comparer. Il faut que tout le monde soit pris en photo de la même manière, à savoir 3,50 mètres, dans le même cadre, assis sur la même chaise, et de profil, et de face, et éventuellement de trois quarts. Il élabore aussi le portrait parlé, un signalement descriptif avec des termes qui sont communs à toutes les descriptions et utilisés par tous les policiers. Alors ça ne marche pas très bien. C'est la limite. Les échanges d'informations ne sont pas très efficaces. Et donc ce sont uniquement des fichiers manuels et ce sont uniquement des fichiers locaux. Et il n'y a pas de centralisation nationale. Ce qui rend la tâche des policiers extrêmement difficile. En 1955, l'équipe du commissaire Chabot utilise également les relevés d'empreintes digitales. Le procédé existe depuis longtemps déjà, mais comparer les fichiers d'empreintes et les traces reste une technique fastidieuse. Dès leur première semaine d'investigation, les policiers exigent que tous les hommes de 15 à 60 ans, habitant les villages de la chaussée Tirancourt et de Bélois-sur-Somme, viennent déposer leurs empreintes digitales. Malheureusement, les comparaisons avec les traces retrouvées sur le vélo de Janet Marshall ne permettront pas de trouver le coupable. Elle a dû se débattre quand même pas mal, je suppose. Pierre Pardouen vivait à Bélois-sur-Somme cet été-là. Je crois qu'il y avait pas mal de traces quand même, de lutte. Elle a dû se débattre, mais vous savez, un homme, c'est un homme quand même. Il la suivait peut-être même depuis un petit moment, puisqu'elle était en vélo. Il la suivait, puis il s'est trouvé face à face à elle. Est-ce qu'elle a été surprise ? Les deux communes se demandaient qui est-ce qui allait avoir le corps de Janet Marshall, parce qu'il y avait la tête qui était sur la chaussée Tirancourt, et le reste du corps était sur Bélois-sur-Somme. Elle était couchée dans un fossé, si vous voulez, et le fossé se partageait entre Bélois et la chaussée Tirancourt. Et pour finir, elle est partie à la chaussée Tirancourt. Elle était de religion anglicane, et dans la religion anglicane, on ne rapatrie pas forcément les corps quand la personne décède. En principe, là où on meurt, on est enterré. Une semaine après la découverte du corps, tout le village de la chaussée Tirancourt se rend à l'enterrement de Janet Marshall. Aucun membre de sa famille n'est présent. Les villageois inhument une inconnue sous les objectifs de la presse internationale. Un peu plus tôt, une deuxième autopsie avait été demandée par le juge d'instruction de trop. Janet Marshall a-t-elle été violée ? La première autopsie n'avait pas été en mesure de répondre à cette question. Et pour cause. Les légistes ont eu à examiner un corps abîmé qui, avant d'être découvert, est resté près des marais. Une deuxième autopsie, les policiers appellent cela une contre-expertise. Les journalistes anglais, un gros cafouillage. Au plus fort de la pression médiatique, la police pense enfin avoir trouvé son coupable. Un vagabond des marais. Robert Payen. L'homme est un marginal en cavale. Il est recherché depuis plusieurs mois pour différents vols. Il a déjà connu la prison et une photo de lui existe dans les fichiers anthropométriques. Les enquêteurs vont rapidement arrêter le fuyard, un homme que les habitants surnomment le colosse des marais. Si on tenait un suspect, il y avait soulagement. Parce que, bon, on allait pouvoir ressortir, retourner à la pêche. Donc, c'était... Bon, bah, c'était tant mieux. Mais le colosse des marais a un alibi solide qu'il innocent aussitôt. Il n'était pas dans la région au moment des faits. C'était un être qui vivait de braconnes, de petits rapinages, mais c'était pas quelqu'un qui avait l'envergure de tuer une personne pour la dépouiller. Le sang de Payen est comparé avec celui retrouvé sur le bâton qui aurait servi à frapper Janet. A l'époque, l'ADN n'existe pas dans la trousse à outils des policiers. Tout juste peut-on comparer les groupes sanguins. Celui de Payen n'est pas le même que celui retrouvé sur le Gourdin. Payen est innocenté et l'enquête repart à zéro. Les fins limiers de la police judiciaire française sont ridiculisés. Les policiers ne savent pas comment procéder. En désespoir de cause, ils vont même tenter une expérience en faisant appel à Marcel Pauly, un pseudo-scientifique de la région. Un homme qui offre aux enquêteurs la silhouette du meurtrier sur un plateau. Ce pantin serait, selon son auteur, l'apparence de l'agresseur de Miss Marshall. Un pantin tracé d'après le pendule ou la baguette, une méthode peu scientifique appelée radiesthésie. Cet homme voûté portant un béret et ressemblant à un paysan serait donc celui que toutes les polices recherchent. Mais en 1955, à la chaussée tirant court, 9 paysans sur 10 ont des traits de ressemblance avec ce pantin. De quoi déprimer les enquêteurs et ravir les journalistes qui saisissent l'information pour ridiculiser un peu plus les enquêteurs ? Les gendarmes qui ont laissé filtrer cet élément vont être rapidement mutés. La presse anglaise se déchaîne sur l'incompétence des policiers. Le Sunday Pictural détournera même le célèbre jaccus de l'affaire Dreyfus en français dans ses colonnes pour fustiger la nullité de la poli judiciaire française. Ça aurait été une picarde assassinée dans les mêmes conditions. On en aurait bien sûr parlé, mais ça n'aurait pas eu cette répercussion. Ça a créé une tension et puis un climat de survoleté. Ça a agacé les uns les autres, c'est évident. En plus, excusez-moi, mais pour les gens, c'était une anglaise. Là, on était encore dans une mentalité vraiment d'un esprit de campagne. C'est pas quelqu'un du coin, c'est une anglaise, donc les gens, après, disent pas tout. Face à ces attaques, le commissaire Chabot riposte par des actions spectaculaires. L'opération baptisée Chronomètre démarre sur la Nationale 35 à Piquini. Les CRS Peigneault et Dubois auraient aperçu Janet Marshall quelques heures avant sa mort. Ils vont donc refaire le trajet parcouru par la jeune femme depuis Piquini jusqu'au fameux chemin des Brouhats où son corps a été retrouvé. Des témoignages, il y en a. Tout le monde ou presque a vu Janet, seule ou accompagnée, mais les horaires ne sont pas concordants. Un voyageur de l'express Paris-Boulogne aurait même aperçu Miss Marshall au passage à niveau de Piquini alors que son train roulait à plus de 100 km heure. Les jours passent et les inspecteurs n'ont rien de sérieux à apporter sur le bureau du juge de Trot. L'enquête s'enlise. D'abord, ils reprochent à la police que l'enquête ne va pas assez vite. Il y avait une querelle. Chacun tenait ses informations. Il n'y avait pas trop de coopération entre la gendarmerie et la police parce que chacun voulant essayer de conclure l'affaire. C'était too much et d'autant que la police française n'a bien sûr pas du tout démérité. Ça a agacé les uns les autres, c'est évident. Quand on a l'air de vous prendre pour des rigolos, ça ne fait jamais plaisir à personne, aussi bien la presse que les policiers. Les perquisitions reprennent de plus belle avec leur cortège de rumeurs. On apprend ainsi que le corps aurait disparu du lieu du crime trois heures après l'agression et serait mystérieusement réapparu le surlendemain. Les soupçons se tournent vers le châtelain et son garde-chasse. Il y avait ce château près duquel on a découvert le corps. Je ne sais pas s'il faut remonter à la résistance ou aux dénonciations, mais il y avait quand même cette opposition entre une classe ouvrière, une classe laborieuse, rurale, et en même temps une dynastie. Et il y avait des jalousies. Et l'industriel sain qui a été entendu par les gendarmes et les policiers, beaucoup se demandaient s'ils n'étaient pas quelque part responsables. responsables. En ce dimanche matin du 26 août 1955, le châtelain et son garde-chasse prennent vers 8h30 le chemin des brouhats menant au marais. Selon les légistes, la mort de Janet Marshall est survenue entre 9h30 et 10h, soit à peine une heure après leur passage. Peu avant midi, l'épouse du châtelain et une amie prennent ce même chemin pour retrouver les deux hommes. Madame Collin remarque alors un vélo abandonné et vient même lire l'étiquette sur la roue de secours. Elle continue son chemin et passe probablement à un mètre du cadavre sans le voir. Voir sans voir, il fallait rentrer dans le buison pour le voir. Ça, c'est l'intuition d'avoir vu un passage et puis rentrer là-dedans. Une heure plus tard, le groupe fait le chemin inverse accompagné d'un chien. Selon le châtelain, l'animal n'a jamais marqué l'arrêt ni rapporté aucune trouvaille. Pour un chien de chasse, c'est étonnant. Les policiers reconstitueront la balade en déposant une tête de mouton à l'emplacement du corps de Janet. Cette fois, le chien marquera l'arrêt et aboira. Deux conclusions possibles pour les enquêteurs. Soit le corps n'était pas là à leur supposer de la mort, soit le châtelain et ses gens ont vu le corps mais n'ont rien dit. Le châtelain est pourtant rapidement mis hors de cause encore une piste qui ne mène à rien. Ils auraient vu quelqu'un, ils auraient brouillé le chien. Automatique. On en parlait forcément parce qu'il y avait du monde surtout autour du café. Tout le monde venait voir, on a entendu parler que c'était peut-être un tel ou un tel. On a même parlé du château et tout ça, mais enfin, tout ça, c'était des rumeurs. ça permet aux gens quelquefois qui ont des vieilles rancunes de les mettre à exécution, si on peut dire, notamment au niveau des gens qui étaient coureurs de jupons, si vous voulez, en disant, bien possible d'avoir fait ça. Ça, c'est vrai, cet état d'esprit-là a existé. Plus le temps passe, plus l'affaire devient mystérieuse. Pas de mobile, pas de meurtres riguées et un scénario criminel de plus en plus opaque. Les enquêteurs craignent qu'une omerta règne sur la commune. Chabot est furieux, il est sûr que l'assassin vient de la région. Tous les jours, tous les jours, on ne les fera pas la porte. Par rapport à ce que le père, il n'a eu maire. Parce qu'on était questionné à la gendarmerie de Piquini. Alors après, le père a dit une oeuvre finie, il n'ira plus. Si tu y vas, tu iras avec moi. Avoue, ça peut être que toi. De toute façon, on t'a vu sur son vélo, on t'a vu, c'est toi, c'est sûr. Qu'est-ce que tu faisais là, à cet endroit de là ? L'ambiance était très tendue, je pense, parce qu'il y avait un certain climat de méfiance vis-à-vis de cette police-là. Les gens avaient un peu peur de ces policiers en disant qu'est-ce qu'ils sont venus nous embêter. Si les gens du village avaient su quelque chose, ils auraient dénoncé. Ça, c'est à peu près sûr. Oui. Parce que ça aurait été un soulagement pour tout le monde. L'affaire provoque chez les villageois un véritable traumatisme. Bernadette n'a pas souhaité être filmée à visage découvert. Elle avait 20 ans quand un soir, en rentrant du travail, elle découvre son mari entouré d'inspecteurs. Il est considéré comme le suspect numéro un. Bernadette se souvient de la tension qui régnait pendant l'interrogatoire et de l'impatience des inspecteurs à faire avouer son mari. quand je suis rentré saisi de voir tous des bonhommes comme ça autour de la table, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. C'était des policiers de ville assez haut placés. Ils étaient bien trois, trois, quatre. Ça a duré combien de temps l'interrogatoire ? Un bon six heures. Et ça a duré combien de temps encore après, quand vous étiez là ? pour questionner. Oh, il y a trois, quatre heures. Vous savez, ça fait un bon défi. C'est pas évident, vous savez. Alors, des questions, ça mitraille. Même pas le temps de réfléchir pour répondre que patte à craque, il y en a un autre à côté. Poser la même question, mais à l'envers, ça ne va pas être dit pareil. Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, dans ce chemin-là ? Alors, lui, il a répondu que c'est mon chemin pour aller travailler. Il y avait une hutte dans le bas du sentier. On se jetait sur l'huile qui n'a rien fait. Ah ben oui, hein. Je ne souhaite jamais à personne de passer ces trucs-là. Non, vous n'avez rien à se reprocher. Et puis qu'on vous arrive sous le dos comme ça, c'est dur, dur. C'est dur, dur. Il faut se mettre à sa place. Quand vous rentrez chez... Vous voyez que votre mari devient le suspect numéro un ou presque. Il est certain que ça fait drôle quand même. Il fallait trouver un assassin à Miss Marshall. Et puis, c'était bien. Il fallait le trouver vite. Et si on l'avait trouvé à la chaussette Irancourt, parmi les chasseurs, surtout, ça aurait été pas plus mal. Comme ça n'aboutissait pas, les Anglais étaient un peu sceptiques. Il y avait l'air un petit peu de sous-estimer la police française. Donc, il y avait un peu ce climat de rivalité. Et puis, de regarder les gens de haut en disant, vous êtes des petits, vous n'en sortirez pas. Trois semaines se sont écoulées depuis le début de l'affaire. Déjà, 16 interpellations suivies de gardes à vue qui ne déboucheront sur aucune mise en examen. À Paris, on s'impatiente. Les voisins anglais mettent une pression énorme sur les autorités françaises. À la décharge de la police nationale, à cette époque, la science n'est d'aucun secours pour faire avancer l'enquête. Aujourd'hui, grâce à l'ADN, cette affaire aurait été rapidement élucidée. Alors, Chabot va tout miser sur un homme pour relancer l'enquête et trouver une méthode pour enfin lever le mystère qui entoure le meurtre de Janet Marshall. Chabot fait alors appel à l'inspecteur Henri Van Hache, surnommé par la presse le maigret du Nord, la terreur de la pègre. Il a envoyé des gars de la PJ de Nice me chercher en vacances parce que, entre guillemets, comme on dit, ça merdait. Tout de suite, Chabot m'a dit, vous avez vu cette affaire, ils nous ont pris pour des cons. Écoutez, en ce moment, vous avez la baraka, je vous fais rentrer et puis vous verrez. Mais je dis, mais monsieur Chabot, déjà, j'ai raté le concours de commissaire il y a l'année passée. Vous m'avez dit, il dit, vous pensez bien, il dit Van Hache, avec une affaire comme ça, avec le problème que ça pose avec les médias et compagnie. Mais réussissez-moi cette affaire et vous n'aurez pas besoin d'aller au concours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Henri Van Hache traversait les rues de Lille sous les bombardements en transportant des armes pour les résistants sous le nez des chars allemands. Lorsqu'il intègre la police judiciaire en 1946, il irrite rapidement des affaires les plus compliquées et se construit rapidement une réputation de dur à cuire. Chabot en fait son joker. Chabot, c'était le seigneur. C'était un craque. J'avais sa confiance. Il me regardait avec gentillesse presque paternellement et toujours, il me disait, je vous fais confiance, Van Hache. Alors, j'ai dit, bon, ben, d'accord. Je voulais de l'action, j'aimais travailler la nuit, j'aimais bien la violence. Je prends tout de suite le taureau par les cornes et je deviens vite une espèce de chef d'attaque, un gars qui mène le jeu, qui entraîne les autres. Van Hache reprend l'enquête à zéro et se concentre sur les faits, uniquement les indices. Il laisse tomber le mobile, persuadé que les autres flics font fausse route. Ils discutent, ils bouffent, après ils mangent bien, ils boivent l'apéritif, ils mangent bien et puis après, ça discute pendant une heure, deux heures sur de subtiles hypothèses. Ils sont toujours en train de parler de mobile, de ceci, de cela, qu'ils l'ont vu et que ça aurait dû se passer comme ça. Tu vois, moi, je vois, non, moi, je vois rien du tout. Moi, je vois un vélo abandonné, je vois un cadavre et je dis, il y a un auteur, c'est tout. Moi, je barre, je m'en vais bosser sur le terrain. Moi, je suis dans la merde, je suis dans les marées, voir où elle est passée, voir la route, tourner autour, marcher longtemps, m'imprégner du lieu, aller dans la hutte. Van Asch exige de rencontrer tous les habitants des communes concernées. Il veut tout savoir sur chacun. Pour cela, il applique sa méthode, l'intimidation. Vous, vous êtes dans la culture, tout ça, qu'est-ce que vous faites, comment vous faites pour tuer une poule ? On l'égorge, une poule de lus qui dit... Je les passe au crible, tous. Je les fais défiler tous, je les connais tous. Qu'est-ce que vous foutez là ? On allait voir la chambre et les filles, nous et tout. Comme les jeunes, comme vous avez fait, vous-même. Je leur disais, comment tu fais l'amour avec ta femme, toi ? Oui. Comment tu bandes quand tu es avec ta femme ? T'aimes bien d'apprendre comme ça et comme ça ? Oui, j'allais jusque-là. Les mecs, j'avais besoin de savoir, j'avais besoin par la position de la fille, par un tas de trucs. Je disais, comment ça s'est passé ? Peut-être que c'est un cas qui a un petit peu de sadisme. Je veux connaître ces gens-là. Ils vont faire sauter le masque. Je vais leur arracher leur masque. Je sais bien quelle est la nature humaine. Et puis je me connais aussi. Je sais quelles sont nos fantasmes. Il va cracher. Il va se découvrir. Je vais voir celui dont l'œil s'allume quand on parle d'une fille qui a les jambes écartées avec sa culotte en bas des jambes. Voilà. Et c'est ce que je fais. Ça m'amène à rien, d'ailleurs. Ça m'amène à rien. Les gars sont là, ce sont des braves paysans. J'ai éliminé aussi. Ce n'est pas un gars du coin. Est-ce qu'il était avec elle ? Non, d'après les premiers témoignages, elle était seule avec d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il y a la massue, le gourdin, il y a le collet. Donc du coup, c'était un gars des marées. C'était un gars qui posait des collets. C'était une espèce de vagabond. Pour se déplacer, il pique à vélo à l'occasion. Il n'a pas seulement fait la chaussée tir en cours. Il a été en deçà et au-delà et toujours dans le même axe. Paris-Happeville. C'est un type qui vient de l'extérieur et qui a vécu à la chaussée tir en cours peut-être quelques jours et qui a tué. La chance va finir par sourire à Van Hache. Sur les centaines de dépositions du dossier, il est intrigué par le témoignage de la factrice. Il était à la croisée d'un chemin et elle, la factrice était en vélo. Elle a filé et c'est après coup qu'elle a dit mais ce type-là, je l'ai vu, il m'a fait peur. Il avait une sale tête. Il était puriné. Il avait de ses rides du nez au menton et puis alors sa main est tropillée. Elle avait remarqué tous ces détails-là parce qu'elle était un peu impressionnée puis apeurée par cet homme qu'elle a rencontré plusieurs fois. ça s'est avéré d'une première importance. La physionomie de l'homme se précise. Il est inconnu dans la région, porte le béret, une grande veste, un pantalon sombre et surtout, il souffre d'une amputation visible. Il lui manque trois doigts à la main gauche. Van Hache tient enfin un signalement mais il s'agit d'un portrait parlé, très fastidieux à expliquer à toutes les personnes qui l'interrogent. Il en parle au commissaire Chabot qui a un éclair de génie, un de ceux qui vont s'inscrire dans l'histoire de la police scientifique. Il a dit mais il faudra que je voie Paris, je vais le convoquer à mon bureau et Paris, c'était le photographe, c'était le chef du service anthropométrique et photographique. Il dit il y a des centaines de photos. Il faut qu'il me sorte des photos dans lesquelles on voit des visages assez burinés de paysans. Et alors on va voir. Et puis l'idée lui vient, c'est lui, de découper. Il dit lui d'appeler ça le puzzle. Il disait la photo puzzle. La photo puzzle, aujourd'hui appelée le portrait robot, une vraie révolution. La méthode est complexe. Il faut disposer de plusieurs centaines de photographies et les couper en trois bandes horizontales interchangeables. Chabot en est à son deuxième coup. C'est dans 1952 à Lyon qu'il met au point cette méthode et qu'il l'atteste avec succès dans une autre affaire criminelle. Sa technique a désormais un nom, le portrait Chabot. Le FBI s'intéresse de près à cette méthode française. Les Américains seront les premiers à fabriquer une mallette transportable d'échantillons photographiques. La méthode reviendra en France avec une nouvelle appellation plus technique. Le portrait Chabot devient le portrait robot. Le commissaire ne passera jamais à la postérité. Les Américains vont industrialiser le procédé en réalisant des mallettes appelées Identity Kit. Ces mallettes recèlent près de 40 000 photographies recoupant tous les types humains. Près de 500 transparents permettent de compiler trois parties du visage. Le front et les cheveux, les yeux et le nez, puis le menton et la bouche. Avec la possibilité d'ajouter des accessoires comme des lunettes, des moustaches ou encore un chapeau. Grâce à cette technique, le portrait robot de l'assassin présumé de Janet Marshall est communiqué à tous les journaux. Il y avait ce côté d'une sorte de fait divers moderne. La publication de cette photo robot a été importante. Elle a été diffusée partout et c'est la première fois que ça se faisait effectivement. Personne ne croyait que ça aurait pu aboutir à quelque chose. Parce que c'était tout à fait quelque chose de nouveau dont on n'avait jamais, nous, entendu parler. et les gens disaient « Oh, c'est du cinéma, c'est de la fantaisie ». Il y avait une forme de suspicion aussi qui s'établissait entre les uns et les autres. Et puis le soulagement de se dire qu'après tout, on ne ressemble pas à ce que la presse présentait. Non, ce n'est pas un gars de chez nous, ce n'était pas possible. Il n'y avait aucun portrait qui ressemblait à ça dans le village. Oui, les gens se sont dit « Des personnes dans ma famille ne ressemblent de près ou de loin à ce portrait-là ». Ça a permis d'alléger un petit peu l'atmosphère qui était quand même très tendu. Van Hach reprend la route et diffuse des copies de ce portrait-robot dans tous les commissariats et postes de police. Il espère que son meurtrier sera reconnu par des collègues. Le matin du 27 décembre 1955, l'inspecteur Van Hach a au bout du fil le chef de poste de Gany en banlieue parisienne. Celui-ci lui raconte un accident de la circulation survenue entre une 4 chevaux et un cyclomoteur juste avant le meurtre de Miss Marshall. Le cyclomotoriste s'était enfui. Le conducteur de la voiture avait juste eu le temps d'apercevoir qu'il manquait 3 doigts à la main gauche du fuyard. Van Hach demande alors, y avait-il un nom sur la plaque du cyclomoteur ? Oui, répond le gendarme. Et sur cette plaque, il est marqué Robert Avril, simplement. Je pars au ministère de l'Intérieur, je rentre, je vais au sommier judiciaire et je dis à mon collègue Louvet, lui, tu sais, il faut le faire, mais c'est un faux nom, c'est du bidon, on va rien trouver. Je dis, on va regarder quand même. Ah, 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 ben il dit, le voilà, Avril Robert. Je dis, sans blague. Je dis, oui, et puis il a été condamné aux travaux forcés pour viol. Eh bien, je dis, mon gars, ça y est, c'est ça, c'est lui. Tu peux être sûr, c'est lui. J'ai dit, on peut y aller maintenant. Accompagné du dossier judiciaire se trouvent deux photos face et profil. La ressemblance avec le portrait robot est saisissante. Van Hach possède une photo et un nom, Robert Avril. L'inspecteur va alors se rendre sur le dernier lieu de résidence connu de Robert Avril, la prison de Meaux. Le directeur me dit, oui, Avril est sorti à telle époque, ça correspond, il pouvait être dans le coin de votre crime, là. Et il avait une copine avec qui il entretenait des relations épistolaires. Elle habitait le Tranlais. Alors, effectivement, j'y vais. Elle me dit, vous comprenez, monsieur, voilà, les détenus font paraître des petites annonces. Et puis moi, j'ai écrit à cet homme, mais elle dit, quand je l'ai vu, il ne m'a pas plu du tout. Et puis il est reparti comme il est venu. Mais elle dit, voilà, il m'a laissé la carte de visite de sa soeur. Et sur cette carte de visite, une adresse, Sucy-en-Brie, à 40 km au sud de Paris. Et puis, surprise, je vois une silhouette, je le vois dans le fond du couloir, je le vois se rapprocher, je le vois derrière la vitre. Alors, il ouvre la porte, je regarde mon collègue et il comprend bien ce que je veux dire. Et lui, il saisit aussi, c'est lui, c'est celui qu'on cherche. Il avait un faciès, qu'on nous donne en exemple souvent en criminologie, du criminel nez. Voilà, du criminel nez. Les yeux, les pommettes, la forme de la tête. Je vois bien qu'il commence à se suer partout. Je dis, ça c'est bon, mais attention, on sait que c'est un gars qui a été condamné déjà aux travaux forcés. C'est un gars qui n'avouera jamais. Il faut arriver à le faire tomber dans un piège, lui faire des déclarations contradictoires. Et puis, peut-être l'énerver, l'irriter, au point qu'il lâche quelque chose. Peut-être le bousculer un petit peu, quoi qu'il apparaît, parce qu'à l'époque, quelquefois, on y allait, ça partait. Van Asch et Louvay vont interroger Robert Avril toute la nuit. Ils ont devant eux un dur, un homme qui connaît les méthodes d'intimidation de la garde à vue. Un homme incarcéré pour viol et agression sur plusieurs femmes en 1944. Notre chance, c'est peut-être notre expérience. C'est notre certitude. Et puis, lui, c'est peut-être un être très frustre, comme il le paraît physiquement. Il s'avérera que non. Il est beaucoup plus intelligent que ça. Louvay perquisitionne et retourne la maison jusqu'à trouver un collier de perles, une montre et un appareil photo, ainsi que des rustines anglaises trouvées dans une poche de Robert Avril. Toutes ces affaires appartenaient à Janet Marshall, mais Avril ne lâche rien. Il dira, ah oui, vous savez, j'ai compris tout de suite. Vous savez que chaque jour, je regarde le journal. Je savais que vous alliez arriver et que vous veniez pour ça. Il dit, je sais, je sais. Van Hach et Louvay font transférer le 7 janvier 1956 l'accusé à Amiens pour une garde à vue qui va durer 40 heures. Le juge Dutrault et le commissaire Chabot sont là. C'est le moment tant attendu par tous depuis maintenant 5 mois. La nouvelle de l'arrestation va exalter les journalistes. L'information fait la une de tous les quotidiens. À la chaussée tirant court et à Belois-sur-Somme, c'est le soulagement. Pendant cette garde à vue, les inspecteurs vont lentement énumérer devant Robert Avril les faits et les charges qui pèsent contre lui. C'est devant l'inspecteur Henri Van Hach que Robert Avril avoue enfin. Mais seulement les vols et l'agression, pas le meurtre. « Je savais qui il était. J'avais étudié l'homme à travers ses actes. L'attaque était menée sur la base de données psychologiques sûres. Avril en sortit accablé, dépouillé, donnant l'impression d'être délivré. Selon ses déclarations, il avait passé la nuit du 25 au 26 août dans une grange à la sortie d'Amiens. Puis au matin du 26, il emprunta la route qui mène à la chaussée tirant court. Vers 10 heures près de la National 35, il avait aperçu la jeune Anglaise qui roulait à quelques mètres devant lui. Il voulait juste la suivre et attendre le bon moment pour lui rafler ses biens. L'occasion se présente quelques minutes après la rencontre lorsqu'il voit la jeune femme prendre un sentier pour se mettre à l'abri des regards. Il s'approche, puis au détour d'un virage, l'aperçoit dans les broussailles. Il est très entreprenant, mais elle se met à crier. Il perd alors la tête et ne pense qu'à la faire taire. Il l'immobilise à l'aide d'une ficelle qui lui passe autour du cou. Puis il déclare « J'ai assuré ma prise et j'essaierai progressivement, la maintenant au sol. J'essaierai jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. » Il se relève, la croyant simplement évanouie. Il la traîne dans les taillis à quelques mètres du vélo. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il lui enlève sa montre et son collier de perles, puis arrache le sac du porte-bagages et s'enfuit. Dans la soirée du 26 août 55, il est de retour à Sucy-en-Brie. Le 8 janvier 1956, au matin, le juge d'instruction de Trot ordonne une reconstitution des faits à la chaussée tirant court. « Comme toutes les reconstitutions, ça se passait dans un petit bois. » France Renaud était l'avocate de Robert Avril. « La police a amené l'accusé. Les avocats étaient là. Le public, naturellement, est toujours curieux dans ces cas-là. Il y a toujours aux reconstitutions plein de monde. On les tient un petit peu à distance, naturellement. » « Il y avait des autos d'ici jusqu'à là-bas. Il y avait un monde fou. » « C'est mon père qui connaissait bien le juge Détrault, qui lui a dit « Monsieur le juge, on ne va pas rester à 500 mètres, on ne verra rien. Faites-nous descendre un petit peu plus près. » Et c'est là qu'ils ont descendu. Il faut s'approcher. » « Et puis alors, il y a un policier ou un greffier qui tient le rôle de la victime. Et l'accusé doit répéter exactement les gestes qu'il a fait. Ça apporte souvent beaucoup pour avoir une vue déjà précise. Et selon les gestes, on peut voir ce qui était possible, pas possible. Parce qu'il ne faut pas imaginer. Il faut avoir le tableau sous les yeux pour pouvoir en discuter. Il avait l'air brave, je dirais même gentil. C'est tout à fait surprenant par rapport à l'image qu'on s'était fait en le voyant en le peu d'articles qu'on avait vus dans la presse, de photos, on voyait un monstre, alors que là, ce n'était pas du tout le cas. Il avait l'air d'un pauvre type, si on peut dire. Mais pas du tout d'un sanguinaire ni d'un criminel. Il n'inspirait ni la peur, ni l'antipathie, non, il était comme tout le monde. Il était là, très détendu, plaisantant même avec l'avocate. Je ne sais pas s'il était bien conscient de ce qui lui arrivait. Ah oui, c'était un marginal total. Il appartenait à ce qu'on appelle aujourd'hui une famille défavorisée. au point de vue moral, il n'avait reçu aucune éducation, il n'avait vu que de mauvais exemples. Il était asocial, en somme. Depuis son arrestation, Robert Avril se comporte d'une façon déconcertante. A chacune des questions qui lui sont posées, il donne une version différente et s'embrouille dans les dates, les lieux et ses propres gestes. L'homme a un passé chaotique. Mais qui est Robert Avril ? En 1919, Robert n'a que 6 ans quand en joint avec un détonateur oublié dans un champ, l'objet explose dans sa main gauche, lui arrachant 3 doigts. Quelques mois plus tard, sa mère décède de la tuberculose, puis son père se suicide alors que les gendarmes viennent l'arrêter pour viol. Robert Avril est placé dans un orphelinat dont il s'échappera à l'adolescence. Il va errer dans les champs, travaillant comme il le peut pour obtenir de quoi manger, dormant n'importe où et vivant de rapine pour améliorer son ordinaire de vagabond. Son infirmité de la main gauche ne lui facilite pas les choses avec les filles. Robert Avril cultive la honte de son handicap. Pendant la guerre, il commettra 4 viols dans le seul mois de juillet 1944. Retrouvé à la libération, il sera jugé et condamné à 10 ans de travaux forcés. Il n'en fera que 7 pour bonne conduite et retrouve la liberté en été 55, au moment même où Janet Marshall commence en vélo une traversée touristique de la France. Robert Avril sera jugé en 1958 et reconnu coupable du meurtre de Janet Marshall. Il bénéficiera des circonstances atténuantes et sauvera sa tête. Le jury populaire d'Amiens le condamne à perpétuité. Le commissaire Chabot ne verra pas son invention porter son nom. La technique utilisée par toutes les polices scientifiques de la planète reste pour tout le monde celle du portrait robot. Henri Van Hache ne deviendra jamais commissaire mais gardera ses illusions et sa fougue pour devenir l'inspecteur aux 400 arrestations. Jeanette Marshall repose toujours à la chaussée Tirancourt. Sa tombe est encore fleurie. Cruel détail de l'histoire, sur la stèle, il est écrit Marshall, jeûne anglaise de 30 ans, assassinée le 28 avril 1955, chemin des brouhats, 8310, la chaussée Tirancourt. Jeanette n'est pas morte un 28 avril 1955 mais un 28 août. L'employé de mairie chargé de graver la plaque a confondu le mois d'août avec le mois d'avril. Avril, le nom de l'assassin. Contrairement aux enquêteurs qui méritaient de passer à la postérité, c'est l'assassin, Robert Avril, qui a laissé une trace éternelle. Son nom gravé dans la pierre. Depuis les années 50, les techniques utilisées par la police scientifique ont fait d'énormes progrès. Elles permettent dorénavant de résoudre plus rapidement les affaires et de disculper, grâce aux analyses ADN, des innocents suspectés.